Et bien salut tout le monde c'est l'artsoft on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis Alors nouvelle vidéo Comme vous pouvez voir dans le titre les amis Les 10 meilleurs défenseurs de FIFA 13 Attention quand je dis les 10 meilleurs défenseurs les gars Je parle pas des meilleurs joueurs Je parle juste des meilleurs défenseurs Des défenseurs qui ont les meilleurs stats de défense sur Ultimate Team Donc à ne pas confondre entre les meilleurs joueurs défensifs et les meilleurs défenseurs Ca c'est une chose que je vais éclaircir Parce que vous allez voir que c'est pas forcément les meilleurs défenseurs du jeu Quoi si c'est difficile à vous expliquer C'est juste les meilleurs stats défensives Donc voilà on va aller voir ça tout de suite les amis Dans liste prioritaire Parce que si je vous montre dans équipe Et dans échange tout ça vous allez voir la prochaine équipe qui aura dans Creative Et c'est pas très très bon ça Donc pour le top 1 parce que c'est les 10 En top 1 Donc il est tout seul en top 1 Le meilleur défenseur du jeu Et attention je répète encore une fois Celui qui a les meilleurs stats de défense sur la carte 88 de défense c'est juste ça Je dis les meilleurs stats de défense Attention je répète encore une fois Ne pas confondre C'est tout C'est Thiago Silva avec 88 de défense les amis Il joue à Paris Classique tout le monde le connait je pense Et pour moi ça peut être aussi le meilleur joueur défensif du jeu Le meilleur défenseur central Parce que franchement C'est du lourd C'est du lourd Mais ouais 88 de défense C'est le numéro 1 de ce top 10 les amis J'aurais dû commencer par le Numéro 10 Comme ça ça aurait fait une surprise Ouf non Ça aurait rien changé de toute façon vous les voyez les joueurs Ensuite Non c'est pas toi Le numéro 2 du jeu C'est Mascherano Donc ça je sais pas Comment il nous définit Parce que attendez je vous montre Walter Samuel il a 87 aussi de défense Mais qui nous dit que Mascherano est meilleur que Vidic Et Samuel défensivement Ça je sais pas Mais c'était marqué comme ça Donc le numéro 2 Notre stat défensive C'est Javier Mascherano Vous le connaissez sûrement De toute façon c'est que des joueurs connus Dans le set top 10 Et là vous pouvez voir 87 de défense Pour Mascherano Il est argentin Il joue au Barça J'ai envie de vous dire Classique les amis Ensuite Walter Samuel Un peu moins connu Mais Mais il était quand même très fort Dans les anciens Ultimate Team Là je l'ai pas essayé Je vous avoue Donc je peux pas vous dire Si je le trouve bon ou pas Mais là dans tous les cas Il a 87 de défense Donc c'est du lourd les amis C'est du lourd Petite précision sur la défense A quoi ça sert Moi je suis pas sûr du tout Mais je pense que ça sert Genre comment vous expliquer Imaginons On va dire Aguero arrive face à Samuel Il va faire une passe A Balotelli A quelques centimètres de lui Ben Walter Hop il va l'intercepter Je pense que c'est des choses comme ça Il va faire des meilleurs tacles C'est que des petites choses Défensives quoi Je pense que cette stat elle joue Mais je suis pas sûr du tout les gars Dites le moi en commentaire Si vous le savez Mais je pense Que c'est un peu ça Voilà c'était une petite précision Voilà Alors voilà En 4ème place Vidic Je sais même pas comment on dit son nom Son prénom Nemanja Dans tous les cas Il est serbe Il joue à Manchester United Et je pense que C'est le meilleur défenseur central sur les cartes 89 de général Après je peux pas vous dire Si c'est le meilleur défenseur Moi je pense pas Pour moi c'est Thiago Silva Mais il a quand même 87 de stats défensives Et je pense qu'on le retrouvera Pour les prochains épisodes Dans le top de tête Puisque 92 de vitesse C'est rare que je voie des joueurs aussi Aussi forts de la tête Je pense que Ouais j'en ai pas vu beaucoup 92 de tête Impressionnant quand même Ça doit être du lourd sur les corners Dans tous les cas Dans cet épisode On est là pour la défense Donc Vidic 4ème place 87 de défense Manchester United Serbie Je me répète Et on passe au 5ème Qui est Carles Puyol Donc on le présente plus non plus Lui Un pilier du FC Barcelone Espagnol Il a Voilà Il n'y a plus besoin de le présenter Tout simplement Il a également 87 de défense Donc il y a beaucoup de joueurs Qui ont 87 de défense les amis Ensuite Son collègue Son copain Son collègue d'Espagne De Barcelone Gérard Piqué Le mec de Shakira Putain enculé Ouais 86 de défense Par contre pour lui Ça descend d'un cran Mais ça reste Très très bon Pour Pour un défenseur central Mais Il y a quand même D'autres stats Qui font que C'est pas le meilleur Mais 86 de défense On en reste toujours ici Sur cet épisode Et on passe ensuite A Vincent Compagny Qui a 86 de défense Également Lui Je le mettrais Peut-être dans le top 5 Des meilleurs défenseurs Central du jeu Après il faudra que J'étudie plus la question Mais Mais il est très fort Compagny Lui Faut s'en méfier Faut s'en méfier Quand vous le croyez en ligne Méfiez vous 86 de défense C'est du lourd Ensuite Ensuite C'est pas Matt Humerls Non 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 C'est Killini Qui est Si je compte bien Le 8ème De ce top 10 Des meilleurs Stats défensives De FIFA Ultimate 13 Ultimate Team 13 Voilà Puis arrivé Donc 86 de défense Pour Killini Lui aussi Je le baserai dans le top 5 Des meilleurs défenseurs Centraux du jeu Attention Pas des meilleurs défenseurs Tout court Mais défenseurs central Donc Giorgio Killini Lui non plus Un pilier de la Juve Italien Si vous faites une Serie A Ou une équipe d'Italie C'est obligé de l'avoir C'est obligé de l'avoir Ensuite Andrea Barzagli Également son collègue Donc on peut voir que Défensivement La Juve Ils sont là Avec Barzagli Qui a aussi 86 en défense Donc Les deux là Faut tester la Juve Ça doit être du lourd Je ne l'ai pas encore testé Cette année dans FIFA 13 Je vous l'avoue les gars Ça doit être du lourd défensivement Quoique après Ouais il y a Buffon derrière Linshteiner Si Ouais Enfin bref 86 de défense Pour Barzagli Donc il est 9ème De ce top 10 Et Je ne sais pas pourquoi Hummels Si c'est mis là J'ai dû faire une petite erreur Et c'est Hummels Le 10ème Meilleur défenseur Non non Pas meilleur défenseur Qui a les meilleurs stats défensives Il est 10ème C'est Mathieu Mels Il joue au Borussia Dortmund Il est allemand Et c'est du lourd les amis C'est du très 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 lourd Donc voilà je pense que je vous ai tout dit J'ai dû dire au moins 70 fois donc 70 fois ensuite Mais c'est pas grave les gars Parce qu'on est là pour Vous informer sur des stats de joueurs Et dans le prochain épisode Dites moi si vous voulez Les meilleurs tireurs Ou les meilleurs dribbleurs Ou les meilleurs Têteurs Meilleurs joueurs de la tête Ou les meilleurs passeurs Ensuite il peut y avoir encore plein d'autres choses Les meilleurs tireurs de coups francs Les joueurs qui ont le plus de force Donc quand je dis force Les stats de force je sais plus Je sais pas où je peux les trouver ça d'ailleurs Mais par exemple un joueur qui a 95 de force Il va pas bouger par exemple Libra il a pas 95 de force Je sais pas du tout Mais Libra vous voyez qu'il a déjà des bonnes stats en force Vous le bougez pas comme ça Comme Dzeko Comme d'autres joueurs Comme Palotelli Il a aussi beaucoup en stats de force Mais cette année je sais pas du tout C'est quoi leur stat Faut que j'étudie la question Et voilà je pense avoir tout dit dans cet épisode Informatif Non Voilà je parle pas très bien français là Dans tous les cas j'espère vous avoir informé Sur ces défenseurs Sur ces stats défensives De FIFA 13 Ensuite Une dernière chose avant de vous quitter Regardez dans la description Il y a Un lien avec marqué Ask.fr Ou .com Je sais plus du tout Slash l'artsoft Là dessus vous cliquez Et vous pouvez me poser une question les amis Et samedi pour fêter les 3000 abonnés Ah j'ai même pas parlé des 3000 abonnés Merci encore les gars Ca fait vraiment vraiment plaisir les 3000 abonnés Désolé j'y pensais plus Mais dans tous les cas il y aura une vidéo spéciale 3000 abonnés Samedi ou dimanche Ou lundi Le 24 Avant Noël Je ne sais pas encore Je ne sais pas encore ce que ça sera Un live ou pas Il y a Creative qui va arriver la semaine prochaine En Bundesliga d'ailleurs Je regarde l'allemand C'est pour ça En Bundesliga Ne vous inquiétez pas Ceux qui voulaient l'équipe portugaise Je vous en ferai une C'est juste que j'ai pas les crédits pour Avant Mais là je vois que j'ai 61 000 Donc ça le fera Pour Creative portugais J'arrive plus à parler là J'ai la J'ai la main à la gorge Et je pense avoir tout dit C'était l'artsoft les amis Je vous fais un petit bisou sur la fesse Pas un gros On va être propre aujourd'hui Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bisous sur la fesse L'artsoft Easy mode C'était de la merde ça Mettez Mettez moi une claque Allez Salut Salut